Du 13 au 19 octobre 2024, la présidente indienne Drupadi Murmu a effectué une tournée africaine visitant l'Algérie, la Mauritanie et le Malawi. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Inde visant à renforcer ses relations avec le continent. Des échanges commerciaux estimés à 89 milliards de dollars en 2020-2023, soit une hausse de 35% par rapport à l'année 2021, selon le ministère des Affaires étrangères indien. Cette visite est une opportunité pour l'Inde de consolider ses partenariats dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la santé. En Algérie, l'Inde discute d'accords pour sécuriser ses importations énergétiques tout en explorant des investissements dans les énergies renouvelables. L'Algérie, avec la dixième plus grande réserve mondiale de gaz, est un partenaire clé. Les relations entre l'Inde et l'Algérie sont chaleureuses et amicales. Nous partageons des principes communs et avons une approche similaire sur de nombreuses questions au niveau bilatéral et multilatéral. L'Inde a apporté un soutien fort à la lutte algérienne pour la liberté et aujourd'hui, l'Inde et l'Algérie sont autorisées à s'engager sur la voie de la paix et de la prospérité. Au Malawi, la santé et l'agriculture sont au centre des discussions. L'Inde, qui exporte des médicaments génériques dans 40 pays africains, dont le Malawi, propose d'augmenter ses exportations estimées à 3,4 milliards de dollars en 2023. En matière d'agriculture, le Malawi, dont 80% de la population dépend de ce secteur, pourrait bénéficier de l'expertise indienne en matière de gestion durable et d'irrigation. Des accords visant à améliorer la productivité agricole et à garantir la sécurité alimentaire sont en cours de négociations dans un contexte de défis climatiques croissants. Dans le secteur de l'agriculture, le gouvernement invite les investisseurs à créer des méga-fermes afin d'accroître la production et la productivité. Le gouvernement a déjà identifié des terres à cette fin dans tout le pays. Nous disposons du code unique pour créer une unité de fermes qui accueille les investisseurs à la recherche d'une parcelle de terres pour cultiver ce qu'ils savent faire. Il y a un marché pour autre chose. Avec les autorités de la Mauritanie, les échanges ont particulièrement porté sur les ressources minières. Avec plus de 900 indices miniers, le secteur extractif représentait, en 2022, 22% du PIB, 30% des recettes du budget de l'État et plus de 75% des exportations de la Mauritanie, selon les données officielles. Une opportunité que souhaite saisir l'Inde en investissant dans les infrastructures pour soutenir l'économie mauritanienne, tout en renforçant la coopération dans l'éducation et la formation technique. Au cours des discussions, j'évoquerai les possibilités de renforcer les secteurs bénéfiques pour les deux pays, pour lesquels les deux parties doivent faire des efforts. L'Inde peut contribuer au développement de la Mauritanie par le biais des ressources humaines, de la construction des infrastructures, de la santé, de l'éducation, du développement des compétences et de l'innovation numérique. La tournée africaine de la présidente indienne, Drupadi Murmu, marque un tournant significatif dans le renforcement des relations entre l'Inde et l'Algérie, la Mauritanie et le Malawi. En consolidant des partenariats dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, les ressources naturelles, la santé et l'agriculture, l'Inde affirme son rôle de partenaire clé pour le développement de ces pays africains. Cette opération qui s'appuie sur des investissements mutuels et des échanges commerciaux croissants ouvre la voie à un avenir plus durable et prospère pour l'Inde et ses partenaires africains.